Mais ce Renegad X c'est un jeu gratuit pour ceux qui connaissent pas, on termine l'univers de Commander Conker, un FPS shooter comme vous pouvez le voir, donc il y a un peu de RTS, en fait c'est tout simplement le remake HD de Renegad, sorti, pardon j'ai touché le micro sans passe près, vers 2007, il me semble, sur PlayStation 2 et autres supports. Donc c'est un FPS, TPS et RTS, totalement gratuit et franchement très bonne qualité aussi bien graphiquement, donc au niveau du contenu il y a plein de maps, enfin pas mal, désolé l'expression, mais il y a pas mal de maps, il y a ce qui est, surtout qu'on a un leader à disposition qui nous permet de pouvoir faire nos propres cartes et les partager avec la communauté, certaines sont donc après, vu que c'est un jeu indépendant, soit simplement on va dire, officialisé quoi, par les développeurs et disponible dans les votes pour le multi, pour chaque fin de partie, pour chaque fin de partie, vous devez voter pour la map suivante, pardon. Je pense faire une partie d'ici cette vidéo, ça j'aurai peut-être le temps de vous montrer ça, en espérant que vous m'entendez, parce que le son vous me paraît super fort, très très fort même. Bon, vu que j'ai pas, je sais pas qui c'est du monde sur Twitch, je peux pas savoir si, vous voyez c'est le Mycano ça, ingénieur, il y a plusieurs classes et tout, c'est vrai que j'ai rien décrit pour l'instant, mais il y a plusieurs classes, là je suis en fusilé basique, parce que j'ai fait n'importe quoi, je suis sorti de la base sans prendre ma classe, Je vais essayer d'expliquer un minimum en même temps de jouer, mais c'est pas garanti, si je confondis les alliés et les ennemis ça va pas faire. Le son, je vais certainement l'enlever aussi, je l'avais mis comme ça pour la première vidéo, parce que c'est disponible dans les options, il y a la music, la BO quoi, du jeu, vous pouvez mettre en arrière, mais là, wow, ça fait super fort. Non, je vais baisser ça, là. Audio, qui n'est pas général. Repair stop, il est là. Je pense que ça sera mieux, mais je vais quand même baisser un petit peu. Tout va, 40. Ça me paraît super fort. Je sais que j'avais du mal à régler le son de ce jeu là. Et que à chaque mise à jour, il se remet plus ou moins à zéro. Parce que d'ailleurs, il y a eu une mise à jour, vu que ça fait un moment que je n'avais pas lancé le jeu. Enfin, ça doit faire une semaine ou deux. J'ai eu une mise à jour, là on est passé à la version 5.006, je crois, un truc comme ça. Parce que le jeu est encore en bêta, en développement. Il y a souvent des maps qui sont rajoutées. J'ai pas joué de classe. Je suis parti encore avec le fusil. Donc il dit RTS, il dit ressources. Enfin, pas spécialement. Mais en tout cas, là, il y a des ressources à se départager sur la carte. Vous voyez, là, c'est des crédits. Enfin, qui se transforme en crédits grâce aux raffineries et tout. Il faut connaître un minimum comme il y a une Conquer. Et on comprend vite fait. Sinon, ce n'est pas très bien compliqué non plus. On va se mettre en grenadier pour le moment. J'ai mis les calques. Et on va prendre un caractère gratuit. Même si vous pouvez voir qu'il y a des caractères qui coûtent des crédits. Donc, un crédit in-game, ce n'est pas un free-to-play. C'est 100% que dans le jeu. Et vous pouvez prendre des classes spécialisées. Vous voyez, il y en a 8, 9, 10, c'est-à-dire, ouais, 10, c'est-à-dire, il y en a rajouté ou quoi, non ? Il y a peut-être que je ne sais plus compter. Enfin, peut-être que je ne sais plus compter, je ne sais pas. Il me semblait qu'il y en avait 8. Et des véhicules aussi, également. Voilà, il n'y a pas de véhicules aériens disponibles sur cette carte-là. Mais il y a des véhicules aériens disponibles également. Donc, il y a pas mal de choses. Il faut essayer de jouer, parce que boboter dans les menus, ce n'est pas terrible. Enfin, boboter peut-être pas, parce que ça ne se dit pas, mais papoter. Donc, on est parti avec un lance de grenade et un ségancioïe, ce n'est pas super. Mais tant pis. Donc, j'ai deux façons de lancer les grenades. La façon où ça pète au premier impact, ou la façon qu'il va faire bondir quelques mètres avant d'exploser. C'est comme ça que j'essaie d'avoir l'autre, mais il est trop loin. Il y avait l'ennemi, il me semble. Voilà, on va recommencer. Je ne sais pas, il a beaucoup touché. Mais lui, si, ouais. On va se mettre en gunner. Avec une petite nitrate en seconde. Et des grenades. Où est-ce que c'est pour m'accroupir ? D'accord, c'est C. Le jeu, c'est joueur de le gamepad. Après, il faut configurer vos touches. Mais je sais ce que, pendant un temps, j'ai joué le gamepad. C'est quand même... C'est possible. Ce n'est pas le plus pratique, mais c'est possible. Le gamepad, c'est plus facile en TPS. Enfin, il me semble. Ah si, c'est bien l'ennemi, c'est que c'est un ennemi. D'accord, ça me permet d'en parler. Il y a des ennemis comme celui-ci qui paraissent alliés, mais en fait, non, c'est des espions. Et ça, on le sait, une fois qu'on a le viseur sur eux, ils deviennent rouges. Sinon, comme vous voyez, il apparaît comme à l'année, mais dès que je le vise, hop, il devient rouge. Comme vous avez pu le voir. Bon, du coup, il joue mal son coup parce qu'il devrait s'infiltrer dans la base. Il nous fout une balise pour faire exploser, faire atterrir un missile, quoi. D'ailleurs, c'est certainement ce qu'il fait, parce que là, il est quand même pas dans notre base. Je vais finir par l'avoir. Eh non, celui qui m'a eu. Ouais, le sniper, c'est quand même plus efficace que ce truc-là. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'il devait y avoir un medic dans le coin de ce qu'il y a, je crois, enfin, un ingénieur qui arrière-ponnait de la vie. On va tester un sniper simple pour le moment. Juste comme ça, il est parti. C'est un marksman de base. J'ai l'impression qu'ils ont changé le pistolet. C'est pas le même qu'avant d'un autre fusil. Tout noir, je crois. Ah, il est avec nous. On commence bien. Bon, il n'y a pas de friendly fire. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Vous pouvez la régler, hein. Vous pouvez d'abord aussi, pendant que je pense, héberger vos propres serveurs, quoi, si vous voulez. C'est un jeu totalement gratuit, open source. Vous pouvez faire vos cartes, héberger vos serveurs. Donc, jouer avec des... Jouer en privé, quoi, si vous préférez. Ou il y a des serveurs publics dédiés, hein. L'appareil, c'est à l'avoir. Je voulais changer d'arme, mais... Apparemment, c'est pas un ou deux, hein. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au jeu, là, et encore moins au... Ah, ben, en fait, c'est un pour l'arme secondaire et deux pour l'arme principale. D'accord. C'est pour ça que je n'ai pas sorti mon fusil, enfin, ma maîtrisade, plutôt. Je recommence en tant que sniper. Mais cette fois-ci, je vais s'assurer que j'ai la maîtrisade pour les finir, si je n'arrive pas. C'est en appuyant sur un. Voilà, et pas deux. Parce qu'avant, j'ai joué au Gamepad, en plus, et ça fait vraiment que je ne suis pas venu dessus. Donc, c'est pas un gameplay de malade que je vais vous proposer, mais au moins, c'est histoire de faire connaître le jeu. Bon, ça va, il y a quand même joué, il n'y a pas assez plein de... Et mérite quand même d'être connu. C'est un bon petit jeu, il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus. Très peu même. Niveau francophone, je crois même être le seul à en faire. Et pourtant, vous voyez par vous-même, c'est comme un sacré jeu pour du free to play. Et en fait, c'est totalement gratuit. C'est comme si vous l'avez acheté, quoi. C'est pas juste... Il n'y a pas de boutique en ligne, il n'y a rien. C'est par rapport à vos ressources que vous gagnez in-game. Et pour chaque partie, bien sûr, ça a une à zéro. Je l'ai visé comme un pied. Faut s'y faire, hein. Faut s'y faire. Je ne suis pas trop habitué à jouer avec la clavisserie avec celui-là. Est-ce que si je me mets en marksman, comme ça, comme ça, comme tout à l'heure, ça passera le problème. Mais ce que je veux savoir, c'est... Ouais, cool. Dès que je l'utilise, je me mets en première personne. Ça, c'est bon. Donc, je vais rester comme ça. Et comme ça, dès qu'il y a un problème. Alors, c'est la roulette vers le bas. Oh ! J'ai regardé ma souris. J'ai pas vu arriver. Je ne savais pas si c'était la roulette vers le haut ou vers le bas qui donne l'arme secondaire, ce que vous allez voir. Donc, eux, leur but, c'est de venir attaquer notre base, nous poser des explosifs avec des GPS qui vont faire atterrir des... Bah, voilà, on risque d'en voir un. Ils en ont posé un. Donc, là, notre rôle, c'est d'être ingénieur, en tout cas, ou en tout cas, enfin, peut-être pas spécialement, mais c'est eux qui peuvent le désamorcer. Donc, avant tout, il faut trouver le GPS. Je vais quand même prendre l'arme dans les mains, au cas où. C'est bon, on l'a désamorcé. Je ne sais pas trop c'était où, hein, mais c'est comme un petit GPS, ce seul. Vous avez un décompte de 30 secondes, ce qui fait que vous avez 30 secondes pour le désamorcer, sinon, il y a un missile qui arrive et ça vous pète votre structure, tout comme celle-ci, là. Donc, elle est inutilisable, après, c'est fini, quoi. Et à la fin du jeu, une fois que la base ennemie... Ah non, la raffinerie, pardon. C'est la raffinerie, le... Ça, c'est la Weapon Factory. Mais non, c'est la raffinerie. Vu qu'elle est morte, c'est pas la raffinerie qui donne le game over. Alors, c'est plutôt une fois que toute la base est HS, ou soit par rapport au temps, ou soit par rapport au point. Donc, vous voyez le truc. Et chaque structure a des bolus, donc on en perd un, il y a un malus. Celle-ci vous donne accès aux caractères spécialisés, c'est les barraques. Le camp d'entraînement. Pour avoir le gunner que j'ai pris tout à l'heure, là, avec le gros gun. Et autres, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça. Ça, c'est pour avoir des véhicules. C'est pas l'enfoiré, il ne faut que je prenne un gun. C'est bon, il est longu. C'est pour avoir des véhicules. Et ça, c'est pour... Raffiner les minerais que votre récolteuse ramène. Et qu'est-ce qui manque encore ? Il ou l'autre truc, il ou le power plant. Normalement, on a un power plant. C'est un truc qui booste vos revenus, en fait. Enfin, il me semble que j'ai fait le tour des structures. Maintenant, on va essayer de jouer un peu mieux, quand même. Oh, qu'est-ce qui se passe là, les gars ? On va se mettre en anti-vehicule. Et on va essayer de se prendre un... Du coup, je vais mettre en ingénieur. Non, je sais comment ça va finir. Alors, on va retour se mettre en anti-vehicule. Commander un véhicule que je ne peux pas prendre, parce qu'on a 400 secondes de pénalité, ce qui nous l'ont explosé. Après, donc, on ne pourra pas... Toujours pas s'en servir, mais on va être livré par un autre moyen. Les véhicules vont arriver par hélicoptère, en fait. Les gros hélicoptères transport vont nous ramener nos véhicules. Voilà, on risque de voir la bombe arriver. On va sortir, histoire de faire un gros plan. C'est bon, on l'a désarmé. Pourtant, c'est le bordel. Ah, il souffle-moi, lui. J'ai quand même bien visé. Enfin, pas bien visé, mais j'ai quand même touché, je veux dire. Tant pis. J'aurais dû m'occuper du temps, quand plus j'étais en anti-vehicule. Il y avait un temps de lance-flamme. C'est le bordel, qu'on pouvait entendre. L'IA s'affole. Il y a de quoi. Avec un joueur comme moi pour défendre. Voilà. On se fait avoir par... un ingénieur avec un simple pistolet de base. Mais qu'est-ce qu'on va voir à la bombe ? Donc là, je vais asser comme ça, pour avoir une belle vue. Donc, vous voyez, là, c'est l'avion. Cet avion-là, il vient livrer l'équipe ennemie, en fait. C'est leur Weapon Factory à eux. Et ça, c'est un de leurs tanks. C'est le tank léger. Je le crois. Ouais, c'est le tank léger, ouais. Ah, parce qu'après, le tank lourd, c'est un tank steel. C'est un tank qui... qui peut avoir un camouflage optique. Ça, c'est un VBL. Véhicule de transport blindé, c'est un de l'ennemi. Les nôtres, ils sont jaunes, khaki, quoi. Enfin, la couleur de l'aigle. Doré, quoi, un peu, on peut dire. Jaune, doré, un peu bizarre. Ouais, ça cartonne. Et là, voilà. Dommage, je l'ai vu arriver au dernier moment. J'aurais bien voulu la filmer et bien la cadrer, mais... On l'a vu juste arriver et péter. Je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais... Tant pis. Prochain coup, il serait mieux qu'à dresser. C'est assez joli, parce qu'on voit un gros égloucissement et un gros champignon se former. Et on n'aura pas le temps, parce que, bon, c'est la fin de la manche. Du coup, j'ai plus le contrôle de la caméra. Mais c'est assez joli à voir. Et ça fait un bel effet, quoi. Et donc, c'est deux attaques différentes pour chaque équipe. Les nodes ont l'attaque nucléaire. Et le GDI a l'attaque de l'IEM. Impulsion électromagnétique. En gros, quoi. C'est une grosse décharge électrique, un truc comme ça, quoi. Qui... Qui explose. Donc, j'ai même pas vu sur quelle carte on va partir. Ça va être la surprise. J'ai regardé au début, mais personne n'avait voté. Et après, j'ai complètement oublié. Parce qu'il y a un vote pour, comme je vous ai dit, il y a un petit vote qui permet de pouvoir... Que tous les joueurs puissent voter sur la carte qu'ils veulent parcourir. Enfin, pour la carte, plutôt. Donc là, on est dans une carte... C'est une des premières qui étaient disponibles. Je me souviens, je l'ai fait en vidéo. C'est une des plus simples, aussi. Donc, c'est assez symétrique. Là, c'est la base des nodes. Et en face, c'est la base des GDI. Au milieu, il y a une colline. En dessous, il y a... Des grottes. Et voilà. Il y a... Par contre, là, il y a du combat, il n'y a rien. Je vais essayer de prendre l'hélicoptère. Et vu que je suis... Vu que je suis... Le GDI, c'est d'ailleurs un hélicoptère. Parce que chez les... Enfin, chez les nodes, plutôt. Parce que chez le GDI, c'est... Une espèce de vaisseau futuriste pas mal, quoi. C'est pas comme dans... Comme un conquérant. Ceux qui connaissent... Vous voyez de quoi je veux parler. On dirait aussi un peu du... Planetside 2, quoi. On dirait un peu le véhicule des... D'Etherian. Le véhicule aérien, le chasseur. Donc là, je me suis mis en lance-flamme. Tout n'est pas pareil, d'un côté comme de l'autre. Le lance-flamme, elle n'est pas disponible chez les... Chez les GDI. Par contre, eux, ils ont le lance-gonade. Que le node, lui, n'a pas. Et entre autres, petite subtilité, hein. Par exemple, le GDI a un soldat. C'est un sniper, il me semble, je crois. Enfin, je sais pas. Je sais plus vraiment si c'est un sniper. Mais je sais qu'il peut... Devenir invisible quelques instants. Camouflage optique, tout comme le tank. Donc, là, comme vous voyez, je suis dans les grottes. Par l'instant, il n'y a pas d'ennemis. Enfin, un bunker, quoi. Plus un bunker qu'une grotte. Donc, le but du jeu, c'est de protéger... Enfin, faire des kills, bien sûr. C'est un FPS, TPS, RTS. Donc, c'est de déstabiliser l'équipe adverse. De conquérir le terrain. Pour, donc, escorter vos raffineux, vos récolteuses. Tout en protégeant votre base, hein. Bien sûr, tous les éléments qui sont, donc, indispensables. C'est qui, ça ? C'est un allié. Lui aussi. Et le vrai but, donc, est de protéger votre récolteuse. Faire en sorte qu'elle reste intacte, quoi. Surtout qu'elle revient du... Pour se vider, quoi. Parce que ça fait une évraison perdue, sinon. Et là, là, ce sont des silos. Et ça, c'est pareil. C'est des éléments clés du jeu. Si vous les possédez, vous... Bah, en plus d'avoir les simples petits champs minerais. Ici et là. Bah, vous pouvez avoir... Surtout, ce silo qui... Qui augmente... Pas mal le gain de votre équipe. Ce qui leur permet de pouvoir acheter des véhicules, etc. Enfin, plus vous avez de crédit, et plus vous serez puissant, quoi. Tout simplement. Et pour avoir du crédit... Mais t'es un allié, toi ? Ah non, t'es un espion, quoi. Bah non, c'est un allié. Il fait n'importe quoi. C'est une mine qui m'a eu. Ah non, non, bah c'est une bête année. Ah non, c'était bien allié. Bah oui, je les reconnais, ils sont comme ça. J'ai pas trop compris, à vrai dire, ce qui s'est passé. Tant pis. En tout cas, j'ai fait que j'ai sauté sur une mine. On va continuer avec mon arceau-là, mais tant pis. Une mitraille, ton seconde arme et une grenade. Ça me part encore fort, hein. J'espère qu'en montant en minimum, c'est vrai que ça me pète dans les oreilles. Baisser un peu, voilà, ce sera beaucoup mieux. J'aurais même voulu faire une carte que je connaissais pas, parce qu'il y avait quelques cartes qui ont été rajoutées et que j'ai pas eu encore l'occasion de tester. J'en ai testé qu'une, il me semble, une ou deux. Et puis, c'était déjà de très bons résumés. Enfin, c'est comme toutes les cartes, il n'y a aucune qui ait de mauvaise qualité. Après, il y en a des moins bien que d'autres, mais surtout de très bonne qualité. Et je sais qu'on avait de nouvelles à rajouter, j'en ai voulu essayer, quoi. Tant pis, on va aller prendre un véhicule, parce que c'est bien beau, mais je vais vous montrer un minimum le jeu, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passait. Il y a plusieurs classes. Il y a des classes, donc, qui sont propres à chaque faction. Il y en a une qui peut être invisible du côté du GDI, comme le mien, que je vais essayer de vous la montrer tout à l'heure. Une autre qui est du côté node, non, c'est moi qui, moi je suis node. Je dis n'importe quoi, enfin, le node, il a bien un caractère spécial qui peut venir invisible. Et le GDI, lui, c'est entre exemples, enfin, parmi ce qu'il y a, c'est juste un exemple. Alors, lui, il a un soldat avec une armée qui lui permet de pouvoir aller là où il y a les minerais, car c'est radioactif, et puis un soldat de base ne peut pas y aller, ou alors il meurt en 5.5, que lui, il peut rester, faire des embuscades, protéger une agriculteuse bien plus efficacement que les soldats basiques. Mais là, il n'est pas disponible chez le node, donc il n'est disponible que chez le GDI. Et puis, en contrepartie, nous, on a celui-là, que je ne peux pas prendre pendant le moment, je crois. Je ne peux même pas montrer son skin, je crois. Ah, il est là. C'est lui, qui est invisible, enfin, qui peut devenir invisible pendant quelques secondes, après, il faut que ça se recharge et tout, enfin, vous voyez le truc. Et voilà. Donc, on va essayer de se prendre un hélico, nous. J'ai pas assez. Mince. Donc, si ça a augmenté, normalement, c'est dans les 900, c'est qu'il s'est passé un truc. Ah, ben voilà, on a perdu le power plant. Donc, voilà pourquoi c'est un mille et quelques, parce que, bon, mon vote base est dans la bonne étape, et s'imprimisonner devient dur, et donc cher. Et si vous perdez, si nous, par exemple, en tant que node, on perd notre plateforme d'atterrissage, là, notre aéroport, tout simplement, on pourra plus se faire livrer par le gros avion, ce sera un hélico qui viendra, ça mettra plus longtemps et sera plus cher. Donc, en même temps, j'aurai tout ça, moi, c'est écrit où déjà c'est là, 1500, je crois que c'est bon. Ouais. Apache. Eh ben, let's go. Sauf que je vais me mettre en ingénieur. Avec les mitraillettes. Je l'ai déjà. Cool. Donc, on les voit, alors, à un moment, ils sont livrés. Dommage, j'ai un moment voulu vous montrer, ben, c'est qu'au pire, ça met en elle, si ce n'est pas le bien. Ben, on peut monter directement dedans, hein, ça nous met là-bas. Ça s'aime bien, il s'est trompé. Et voilà. Donc, c'est un véhicule, on va dire, coma, ça c'est... Ok, ça c'est impressionnant. Eh, mais, qu'est-ce qui me canard, là ? J'ai vraiment perdu l'optique de jouer, ça se voit. C'est pas toi qui va être dedans, il n'y a pas d'ennemis, là, non, c'est un ami, ça. Non, mais ça ne va plus, là, ben, on va les soigner. Enfin, on va apparaître. C'est qui toi ? Allié ? Il y a quelques espions, il faut se méfier. On peut se faire piquer aussi notre véhicule, par les ennemis ou les alliés, enfin, les ennemis, je crois pas, si on peut le verrouiller, de toute façon. Et même verrouiller, votre véhicule peut être pris par un ennemi, on s'est fait que là, pendant que je répare, il y en a un qui rentre dedans, ben, je suis foutant. Ok. Faites bien attention, ah, là, vous vous arrêtez, pour me faire une mécanique. Là, ben, d'accord, il est un peu loin, je pourrais pas l'avoir, sinon le viseur, il se mettrais rouge. Je sais qu'il y a ce qui me tient dessus, c'est le flambe. Je vais le devoir. Eh, il est bien dégommé, je remèderai après. Non, je n'ai pas le temps. Ok, c'est bien mis. D'ailleurs, la colline, le viseur, donc c'était une espèce de lance-roquette, sur le chenille, enfin, de gros, lance-roquette, sur le chenille, plusieurs roquettes, bien évidemment. Et c'est lui qui ne canard la distance, comme vous pouvez le voir. Les deux, tirs croisés. Très bien joué. Très bien joué. Donc on voit un ingénieur qui répare notre... Eh, il y a deux jauges maintenant. La jauge de vie et la jauge du bouclier. Je ne savais pas ça. Ça devait être mis dans le dernier mis à jour. Avant, il n'y avait qu'une seule jauge, une seule jauge de vie tout simplement. Donc il y a eu une jauge de bouclier. Ok, pas mal. Donc, plus il y a de trucs, plus c'est. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, totalement gratuit. N'hésitez pas, au Megadix, tapez le sur Google. Beaucoup de choses. Je vais tomber dessus. Voilà, il va falloir que je me mette en mode mécanique et que je le réparais. Ça va y a du monde. Donc ça, c'est des mécaniciens spécialisés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le même skin que moi. Beaucoup de choses. Il se trouve ici, comme tous les autres spécialisés. Un spécialiste, on va dire. Je ne vais pas le prendre pour le moment parce que... Je ne vais pas le perdre. Je vais pas le perdre. J'ai le temps de l'apprendre. Je vais perdre dans deux secondes. Je ne vais pas nous défendre ou que quelqu'un se débarrasse ou se fasse battre en retraite les ennemis. En tout cas, les deux lance-roquettes sans chelou. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais je sais qu'ils ont un nom, j'ai oublié. Donc c'est bon, apparemment, on n'essuie plus du tir. Je ne vais pas être trop vite, on va se prendre un gros... J'ai vraiment perdu l'habitude, mais tant pis. Je vais quand même faire de mal. On va se mettre en en slam. Donc au niveau des tanks, pareil, il y a deux de chaque côté. Tanks légers, tanks lourds. Les véhicules arrière, pareil, les véhicules d'attaque, qui est l'hélicoptère ou une espèce de vaisseau futuriste. du côté des GDI. Et vous avez deux véhicules rapides, c'est-à-dire un VBL, un véhicule de transport rapide. J'oublie aussi, en tant que hélicoptère, vous en avez deux, donc j'oublie. Pour finir avec ça, c'est le deuxième, c'est un hélicoptère de transport de troupes. Voilà. Après, en véhicule terrestre, vous en avez deux rapides. En plus, il y a des tanks qui seront disponibles. Il y a le buggy, ou le MV, ça dépend de quel côté de l'ex, et donc le VBL. Un véhicule blindé léger, qui est un char très light, qui n'est pas très costaud, mais qui va vite. On va dire ça comme ça. Et qui n'a pas de canons, mais des tourelles, enfin des mitrailleuses, je crois. Vous pouvez bien sûr monter à plusieurs dans les véhicules, mais il n'y a pas vraiment l'intérêt, hormis pour les véhicules de transport. Car en tant que MV, par exemple, si vous prenez le MV, vous serez conducteur et tireur. Par contre, si vous prenez le VBL, ah mais non, c'est pareil aussi, il me semble. Le VBL aussi, c'est que tu conduis et tu tires. C'est que dans le véhicule aérien. Vous voyez, alors j'ai arrêté l'étano, j'aurais pu la réparer pour retarder sa destruction, mais je suis en enflamme, je ne vais pas être trop utile, je vais mieux me foutre là-dedans. Parce que de toute façon, il ne faudra même pas. Ah, il va falloir défendre ça les gars, là, ça va plus. Ouais, je vais mettre un anti-vécule. Non, je vais le mettre en technicien. Il n'y a pas de spécialité. Pour être sûr de pouvoir prendre un hélico. Je vais le tester, c'est une des meilleures choses à faire, je crois. Il va falloir que j'évite de prendre de l'attitude, parce qu'ils vont pouvoir m'avoir assez facilement. Je suis déjà verrouillé, attendez, c'est bon, je me suis mis à côté. Je ne sais pas qu'il n'y a pas grand-chose. C'est lui, là-bas. C'est pas terrible, c'était pas joli, mais ça va, j'ai pris juste un tout petit coup. On va recharger. Ah, il est énorme, là. C'est juste de protéger, j'ai que ça à faire, pour le moment. Si j'attaque, j'ai foutu, il y a trop de trucs anti-aériens. En plus des chasseurs, il y a des équipes terrestres là-bas. Ils sont très efficaces contre les gueules aériens. En plus de 30 secondes. On va péter un, histoire de dire, quand même. On va désapprendre l'avenir dans notre base. C'est bon. C'est bon. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai un petit peu dégouté, tant pis. On va essayer de le finir. Si c'est à lui, il s'est barré. Enfin, il va faire une mécanique. Voilà, on a ramené au moins une explosion. On n'a pas vu le missile arriver. On va en faire des décors. J'ai explosé aussi. Vous voyez, c'est pas mal. Bon effet de fumée, un petit éblouissement. On n'a pas vraiment vu l'éblouissement parce que... C'est une carte blanche et tout. Enfin, voilà quoi. Et ça, c'est réussi, vous verrez par vous-même. Donc voilà. Donc là, c'est fini. Il est pété, on ne peut plus le réparer. Qu'est-ce qu'il me tire de celui-là ? Il va mourir. J'ai pas trop compris. Il y a des trucs tout seul. Ah non, c'est fait. Pulveriser. Il est détruit. Pas réparé. Pas réparer. Pas réparer. Pas réparer. Pas réparer. Pas réparer. Il va décorer. c'est retardé la défaite parce que là c'est foutu je voudrais regarder quand même on a deux bases il nous reste deux structures il en reste 4 on a abîmé à peine une qui est donc la raffinerie qu'on a à peine touché apparemment alors qu'il nous a défoncé la main de mode c'est l'équivalent de barracks et de power plant ce qui fait que tout est beaucoup plus cher il vient de nous poser une balise il se frappe nucléaire ensuite je veux en ralenti c'est que c'est la fin d'accord c'est la tragédie c'est qu'on s'est fait pulvériser c'est nouveau ça si ça joue comme ça ok il y a eu un petit ralenti genre à la matrix j'ai entendu oh c'est une tragédie c'était rajouté ça n'était pas avant ça quand on perdait bon voilà c'est ça que ça passait donc ok c'est un petit ralenti non pas mes a2 les gars faites un truc que j'ai jamais vu je connais mes a c'est le plus dégout je crois aussi toutes celles qui sont proposées le sont ils sont pas totalement les cartes je vous rassure la dernière nouvelle il y en a b12 je sais que depuis que j'en a b12 justement on a été prévu de ralenti c'est pas le bon exact mais on essaie de monter à l'entour de 16, 17, 18 peut-être cartes il y a toutes de très bonnes théorités certaines sont totalement terrestres d'autres comme celle ci nous permettent de pouvoir faire quelques conflits aériens même si j'ai foiré carrément mon coup vous voyez le truc ça peut vraiment être bien une fois qu'on a bien les commandes du jeu en main et qu'on joue bien en team aussi sur tout ça donc on va essayer de regarder sortir faire un petit plan sur la carte vu que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente je peux arrêter là j'avais déjà fait un live sur celle ci donc vous voyez c'est assez joli quand même ça tourne sur l'unreal engine donc de base c'est sur le 3 mais vu que c'est passé que le 4 est devenu gratuit j'imagine qu'ils ont dû changer de moteur et de toute façon même je veux dire ça influe très peu c'est pas un moteur qui fait le jeu mais en tout cas on sait que c'est un bon moteur de base c'est sur le 3 ou le 4 et voilà totalement gratuit fait par des passionnés de Renegade qui nous ont refait le même version HD avec bien sûr cette spécificité d'ailleurs on n'a pas vu de meca mais il y a des meca disponibles franchement il y a pas mal de véhicules tank aérien enfin tank anti-gravité plutôt véhicules d'attaque euh hélicoptères d'attaque pardon hélicoptères de transport tank léger tank lourd véhicules de transport de troupes légers envy et même une moto voilà pour vous dire sauf que c'est pas disponible tout n'est pas disponible dans le panneau de commande il y a des certains véhicules qui sont accessibles via des caisses que vous trouvez ici et là éparpillées dans les niveaux et qui vont vous looter un objet au hasard ça peut être un changement de classe c'est à dire si vous êtes en sniper même que vous allez vous retrouver un lance-flam ou euh ça peut être euh un véhicule ou même un suicide même un homme enfin un suicide ça revient en même quoi parce que bon c'est des enlèvements extraterrestres des trucs comiques à la fin du clown c'est des suicides donc euh une fois sur cinq genre un truc comme ça mais bon en général ça vaut le coup de de tenter sa chance hormis si vous avez gavé d'itm dans ce genre là j'ai pas le temps de vous montrer mais ce qu'ils nous ont mis c'est ça c'est accessible ici pour placer des bombes il fallait dans l'itm et prendre des des nuke strike beacon ou vous pouvez même faire des frappes aériennes vous avez des jumelles avec un laser et vous avez marqué une cible et etc donc il y aura un bombardement on peut péter plusieurs temps qu'à la fois c'est pas mal il y a des armes aussi qu'on peut avoir en armes secondaires parce que comme vous voyez il y a celles-ci qu'on peut avoir sans investir de ressources mais on peut avoir d'autres armes secondaires ou des mines plus efficaces contre enfin contre quelques petits crédits que vous allez gagner en jeu avec les kills et votre équipe via les ressources qu'il y a à récupérer via Oh je me suis cru dans le pas que j'ai des je suis dans le mode encore OK On va essayer de lui mettre des roquettes dans la tronche s'il a encore rien. Il y en a dit il a dû le fumer. Ca c'est l'équivalent de notre lance roquettes sur chenille qu'on a vu tout à l'heure. Ca c'est l'équivalent, c'est la même version. J'ai des nodes chacune de ses spécificités. Il y a quelques petits avantages ici et là selon les factions mais c'est bien équilibré. Et bien sur ce je vous dis à la prochaine. Bonjour, je ne sais pas si vous avez des mondes sur Twitch mais en tout cas si vous voyez la vidéo c'est RonLegadix. N'hésitez pas à la télécharger, c'est totalement gratuit. Vous le trouverez sur le site du même nom. Ca tourne sur l'Unreal Engine. Et c'est de très bonne qualité. C'est un TPS, RTS, FPS parce qu'il y a plusieurs vues. Donc il y en a pour tout le monde. Ok bien sûr je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, bon jeu. Et ciao. 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 Ciao.